On est très heureux de vous présenter sur le salon Learning Technologies 2024 la nouvelle quête sur notre Serious Game Horizon. Pour resituer très rapidement je ne vais pas vous le redétailler, on a un livre blanc et une vidéo making of qui le feront mieux que moi. Le Serious Game Horizon c'est une solution développée pour E2C à destination des stagiaires pour leur permettre de découvrir des métiers divers et variés. Il y a une quarantaine de métiers dans l'aventure. On a la fierté effectivement d'avoir sorti la première version du jeu en 2022 et nous en sommes maintenant à la deuxième version dans laquelle on a pu intégrer des voix off, on a pu intégrer des outils d'aide contextualisés, on a pu intégrer des zooms, enfin globalement on a renforcé l'accessibilité de la solution. Et là aujourd'hui on a présenté en avant-première la nouvelle quête qui est sur les métiers du froid donc c'est un parcours spécialisé en partenariat avec Picard. C'était vraiment le lancement de cette quête un peu particulière qui est en figital donc on développe des compétences des compétences professionnelles et des compétences aussi liées à notre référentiel de compétences à l'E2C. Et globalement l'idée c'est d'avoir une quête d'une quarantaine de minutes sur laquelle le stagiaire va pouvoir à la fois découvrir le métier, découvrir les valeurs de l'entreprise, découvrir les compétences qui y sont associées, se tester dessus et pouvoir se positionner et réfléchir finalement à son orientation professionnelle. Dans cette quête vous ne verrez pas Picard apparaître sous son vrai nom. Picard va s'appeler ICPZ puisqu'on a voilà un petit jeu de mots assez sympa. De la part de Picard c'était vraiment une volonté en fait de ne pas apparaître sous son nom. Le Service Game Horizon en fait n'est pas une vitrine publicitaire. Et la deuxième chose c'est que Picard est dans une démarche d'économie sociale. On a dans notre stratégie RSE depuis plusieurs années l'ambition de soutenir l'économie sociale et solidaire de façon très large. Quand on a voulu flécher tout particulièrement l'insertion professionnelle des plus jeunes, particulièrement touchés au sortir du Covid, on s'est dit pourquoi pas s'associer avec l'E2C pour permettre de créer, susciter l'envie, la découverte d'un métier, des métiers du froid. Ce partenariat avec les E2C pour nous est très important. Il s'inscrit dans la continuité de notre partenariat national qui a été initié en 2022 par une campagne d'arrondi en caisse à travers laquelle on a sollicité nos clients et nos collaborateurs. Et aujourd'hui c'est la concrétisation par ce parcours digital. Le jeu vidéo c'est nouveau pour Picard. Après comment on fait ? Eh bien on se fait accompagner par des professionnels. Nous on apporte finalement la connaissance Picard et eux apportent leur expertise sur la gamification. Puisqu'en effet on associe souvent la gamification au jeu mais ça va au delà. On a vraiment des apports pédagogiques, on évalue des compétences. Au niveau de la conception on devait répondre du coup à une co-conception de deux côtés c'est à dire en lien avec le partenaire donc Picard. Beaucoup d'échanges, nos valeurs, le quotidien en magasin, retranscrire ça en objectif pédagogique, ça soit adapté d'un point de vue pédagogique et aussi adapté aux jeunes et à la cible que sont les jeunes éloignés de l'emploi. Et de l'autre côté il y a eu de la co-conception avec My Serious Game au niveau du synopsis et donc de l'écriture, tout simplement du storytelling. Puis après du storyboard et du développement et donc c'était une vraie co-construction du coup avec l'ensemble de l'équipe de chez My Serious Game. Les chefs de projet, les développeurs mais aussi les graphistes. C'est vraiment un type de projet qu'on aime beaucoup puisqu'on a un réel impact en fait dans le monde réel, dans la vie des gens au delà du jeu et en l'occurrence dans la vie des jeunes du réseau E2C. On peut les aider en fait à affiner, à ajuster leur parcours professionnel et on leur ouvre des portes également dans le milieu professionnel. Il y a un enjeu recrutement puisque ce sont des jeunes qui seront sensibilisés et formés à notre culture d'entreprise, à nos valeurs, à nos façons de travailler, à des bonnes pratiques. Si la quête a été réussie, que les réponses ont été satisfaisantes, eh bien le stagiaire va pouvoir envoyer tout simplement ses coordonnées à une boîte mail qui est dédiée au service RH de l'entreprise Picard pour qu'ils puissent ensuite réaliser des stages et potentiellement accéder à un emploi dans l'entreprise. Il y a une adresse mail qui a été créée spécialement à cet effet, les relations écoles pour que les candidatures soient identifiées, ne soient pas noyées dans la masse des candidatures que peut recevoir le groupe Picard et qu'on ait vraiment aussi un impact sur les territoires puisque le réseau E2C, c'est un réseau de 56 écoles présentes sur tout le territoire. C'est une première étape, c'est un premier partenaire. On souhaite aller beaucoup plus loin avec d'autres partenaires. On a une entreprise de la restauration rapide par exemple qui va certainement apparaître dans le jeu, une grande enseigne sportive, un acteur majeur de la grande distribution, un acteur du domaine bancaire. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de My Serious Game. On vous mettra en contact avec E2C si vous souhaitez nouer un partenariat, apprendre aux jeunes quelles sont les valeurs de votre entreprise, quels sont les métiers que vous proposez. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous verra apparaître dans le Serious Game Horizon. C'est noté, beau travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...